Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur les créations originales. Bonjour, je m'appelle Sylvie Leblanc, je suis enseignante à l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Bonjour Sylvie, je voudrais savoir qu'est-ce que tu voulais évaluer exactement? En fait, j'évalue pour la compétence conception d'un plan, donc des projets qui sont créés par des étudiants. Donc sur une base, par exemple, commune, les étudiants doivent créer des concepts de plans d'aménagement de jardin qui leur sont personnels avec des consignes de base qui sont quand même communes. Donc chaque projet, à la fin, est différent et personnalisé. Ok, donc ils ont à dessiner un plan de jardin, puis selon des paramètres, exemple, des grandeurs, des types de médecins de végétaux, peu importe, mais ils se retrouvent au final avec, si tu as 24 étudiants, tu as 24 jardins différents. Tout à fait, tout à fait exact. Donc les consignes de base sont les mêmes, c'est le même projet avec les mêmes grandeurs de terrain, l'ensoleillement est pareil pour tout le monde. Donc les critères de base, ils sont identiques pour tous, mais c'est vrai qu'à la fin, chacun a sa propre proposition. Excellent. Donc c'est un peu, dans le fond, l'essentiel de ce qu'on voulait discuter ensemble, c'est le fait d'avoir une production qui est unique. Puis quel outil concrètement tu as utilisé dans le cadre de cette évaluation-là? En fait, ça dépend des étapes. Au départ, ça se peut qu'on ait utilisé, on a utilisé quand même pas mal de choses cette année, vu qu'on est en formation à distance, puis que le présentiel est un petit peu moins, il est moins là souvent, en fait. Donc on va utiliser, par exemple, pour dessiner sur des photos, sur des plans, des petits logiciels de base, comme Paint, Paint 3D. Donc ça, je les mets un petit peu sur la touche avec ça, puis ça va assez bien de façon générale. Il y a une partie aussi qu'on fait sur le papier. Donc en classe, on va aller dessiner sur la table à dessin avec les outils à dessin, donc directement au local qui est prévu à cet effet-là. Puis par la suite, bien, les étudiants vont poursuivre une partie du travail qui est la partie un peu plus créative, si on veut, à domicile, sur du papier calque, et là, ils vont commencer à personnaliser un peu leur projet. Donc pour qu'à la fin, bien, on ait un plan complet. Donc une fois que tout ça s'est complété, ils rassemblent leurs idées, nous montrent ça sur un petit PowerPoint avec des images qu'ils ont trouvées d'inspiration, des images de ce qu'ils prévoient à utiliser comme matériel. Donc ils font une belle petite présentation PowerPoint, puis on fait ça comme ça sur Zoom ou sur Teams. On partage ça entre nous. Chacun est présent, puis écoute la présentation de son collègue pour sa présentation personnelle. Donc, dans ce contexte-là, on peut imaginer évidemment que si on se retrouve avec deux présentations identiques, bien, ça devient louche de manière instantanée. C'est une excellente stratégie pour s'assurer de la validité de l'évaluation, ça c'est bien certain. Par contre, tantôt tu parlais de l'utilisation du papier d'une manière toute simple. Ça m'a interpellé parce que je basculerais en fait au niveau des avantages et des inconvénients. Peut-être même à la limite commencer avec les inconvénients. J'ai compris que dans le fond, tes élèves n'utilisent pas tous des logiciels spécialisés pour créer des plans dans ton contexte. Pour quelles raisons? Bien, c'est sûr que dans le contexte actuel, chacun a son matériel informatique de base. Donc, c'est difficile de proposer des logiciels qui peuvent convenir à tous ces types de matériel informatique-là. Donc, par souci d'équité, évidemment, on ne veut pas favoriser un plus que l'autre. Donc, on travaille comme ça à la main. Mais c'était quand même la base de la façon d'enseigner avant même aujourd'hui, la situation actuelle en COVID, si on veut. Donc, ça c'est très intéressant. Donc, on ne dénature pas le métier, puis on fait en sorte que c'est inclusif. C'est-à-dire que tous les élèves ont accès à la même évaluation, peu importe leur contexte. Parce qu'on se le rappelle, évidemment, les élèves peuvent avoir des ordinateurs très performants ou pas du tout. C'est peut-être très inégal quand ils se retrouvent à distance. Oui, puis il y en a qui travaillent avec des tablettes. Tu sais, ce n'est pas évident, la façon de travailler à domicile, donc avec le matériel qu'on a actuellement. Puis, j'imagine qu'ils prenaient des photos de leur dessin, puis ils les intégraient simplement à leur PowerPoint, ce qui est plus accessible à tous. Ah, oui, ils font ça assez facilement. Ils prennent des photos soit avec leur cellulaire ou avec leur tablette, puis ils insèrent ça comme une photo dans le document PowerPoint ou dans le document Word, tout simplement. Ça fait qu'à chaque phase du processus, parce que ça, tout ça, ça prend quand même une bonne semaine et demie, un bon 4-5-6 cours des fois pour faire tout un projet. Bien, tout au long de ce processus-là, on a toujours une phase où ils prennent une photo d'où ils sont rendus, puis là, je peux les accompagner, les rediriger, corriger sur ce qu'ils me partagent. Avec le partage d'écran, c'est super aidant. Donc, ça, c'est facilitant pour montrer un point précis sur un plan, puis dire, bien, ça, peut-être que je verrai ça autrement, ou je changerai ça, ou regarde ce que tu peux faire avec cette partie d'aménagement. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est non seulement que tu vas évaluer un produit qui est unique, mais en plus aussi, tu te permets d'évaluer le processus de création, qui augmente encore plus la validité, ou disons, c'est une assurance que le produit est vraiment celui de l'élève. Oui, oui, tout à fait, oui. Parfait. Puis, est-ce que tu as eu des défis, ou qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que les plus gros défis dans tout ça? Par rapport à la formation à distance pour le cours de conception, ça peut arriver certaines fois que les étudiants aient à travailler par eux-mêmes. Donc, les étudiants qui sont un peu moins autonomes, des fois, c'est difficile de bien cerner c'est quoi les étapes ou de partir un peu la page blanche. Donc, on a besoin un peu d'y rassurer. Donc, quand on n'est pas en présentiel, on a moins de la lecture de ces élèves, là, des fois, qui n'osent pas se montrer tout de suite ou se prononcer sur la difficulté, là. Mais, je pense que ce serait plutôt ça, vraiment, la difficulté actuellement, là, pour moi, là. Donc, la page blanche étant une caractéristique du processus de création, hein, ce qui est au cœur même de ton, de ton, de ta méthode d'évaluation, fait que je comprends tout à fait les défis. Bien, je te remercie beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé la méthode d'évaluation que tu utilises. C'était très généreux de ta part. Merci, ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada